Savez-vous que certaines douleurs banales pourraient être des signaux d'alerte de votre corps? Aujourd'hui, nous allons explorer des signes que vous ne devriez jamais ignorer. Le cancer, cet adversaire redoutable, peut se manifester de manière subtile et insidieuse. Reconnaître ces signes avant-coureurs peut jouer un rôle crucial dans la détection précoce, qui à son tour peut augmenter significativement les chances de traitement réussies. Avez-vous déjà ressenti un de ces symptômes sans y prêter attention? Restez avec nous pour découvrir pourquoi il est essentiel de ne pas les négliger. Commençons par aborder un symptôme qui peut sembler anodin au premier abord, mais qui est en fait une première alarme silencieuse, la perte de poids inexpliquée. Vous êtes-vous déjà retrouvés à perdre du poids sans aucune raison apparente, sans changer votre régime alimentaire ni augmenter votre activité physique? Si c'est le cas, ce phénomène pourrait être le signe d'un problème de santé sous-jacent, y compris le cancer. Cette perte de poids soudaine peut survenir lorsque des cellules cancéreuses perturbent les métabolismes normaux de l'organisme. Elles consomment une quantité excessive de ressources énergétiques, forçant ainsi le corps à brûler des calories plus rapidement que d'habitude. Il est souvent observé dans des cancers tels que ceux du pancréas, de l'estomac, du poumon ou de l'ésophage, où une perte de poids notable peut parfois être le premier indicateur avant même que d'autres symptômes plus évidents n'apparaissent. Mais comment distinguer une perte de poids normale d'une perte de poids qui devrait nous alarmer? Une perte de plus de 5% du poids corporel sur une période de 6 à 12 mois est généralement considérée comme significative, surtout si elle est inexplicable. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez rencontrez ce type de situation, il est crucial de ne pas le prendre à la légère. Passons maintenant d'un signe souvent silencieux à un symptôme que nous ressentons presque tous, mais qui peut cacher quelque chose de plus grave, la fatigue extrême. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré un repos suffisant, vous vous sentez toujours épuisé? La fatigue extrême, loin d'être un simple signe de manque de sommeil, peut être un indicateur d'un état de santé plus sérieux, tel que le cancer. Cette fatigue ne ressemble à aucune autre. Elle ne se dissipe pas avec le repos ou le sommeil et peut s'installer de manière invasive dans votre quotidien, limitant vos capacités à fonctionner normalement. Mais comment la fatigue liée au cancer se distingue-t-elle de la fatigue ordinaire? La fatigue cancéreuse est souvent plus intense et persistante. Elle est causée par la condinaison de plusieurs facteurs, incluant la réponse du corps à la maladie elle-même ainsi que les effets secondaires des traitements comme la chiniothérapie et la radiothérapie. Cette fatigue est le résultat d'une bataille constante que votre corps mène contre les cellules cancéreuses, consommant une quantité considérable d'énergie. Par exemple, des cancers comme la leucémie ou le cancer du poumon peuvent entraîner un niveau de fatigue si profond que même les activités les plus simples deviennent ardues. Cette fatigue peut également être accompagnée d'autres symptômes, tels qu'une perte de poids inexpliquée ou une douleur, qui peuvent également indiquer la présence d'un cancer. Il est essentiel de ne pas ignorer une fatigue persistante. Si vous ressentez ce type de fatigue, surtout si elle s'accompagne d'autres symptômes inexpliqués, une consultation médicale devient apérative pour en déterminer la cause et, si nécessaire, débuter un traitement le plus tôt possible. En plus de la fatigue, notre peau peut aussi nous envoyer des signaux critiques. Vous avez peut-être remarqué des changements inhabituels dans l'apparence de votre peau, comme de nouveaux grains de beauté ou des modifications de ceux existants. Cela nous amène à un aspect crucial de la détection précoce du cancer, les modifications de la peau. Ces indices visibles sur notre corps ne doivent pas être pris à la légère, car ils peuvent être des signes avant-coureurs de cancers de la peau, notamment le mélanome, ainsi que d'autres types de cancers cutanés. Comment recollettre ces modifications potentiellement dangereuses ? Surveiller tout changement de couleur, de taille, de forme ou de texture des grains de beauté. Un grain de beauté qui s'assombrit, s'élargit ou change de texture peut être alarmant. De plus, l'apparition de nouvelles lésions suspectes ou des modifications des grains de beauté existants nécessitent une attention particulière. Ces changements peuvent inclure des démangeaisons, des saignements ou même une sensation de sensibilité autour de la lésion. Le mélanome, l'un des cancers de la peau les plus agressifs, peut se présenter sous forme de lésions noires ou multicolores, et il est crucial de le détecter tôt pour augmenter les chances de traitement réussis. Mais pourquoi ces changements se produisent-ils ? Ils résultent souvent de mutations cellulaires qui causent une croissance incontrôlée des cellules de la peau. Face à de tels changements, l'auto-examen régulier de la peau devient un outil pression. Si vous observez quelque chose d'inaddituel, n'hésitez pas à consulter un dermatologue. Un diagnostic précoce peut faire toute la différence. Un autre symptôme persistant souvent négligé concerne notre voix et notre respiration. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir enroué ou de tousser pendant une période prolongée sans raison apparente ? Cela pourrait être plus sérieux que vous ne le pensez. En effet, une toux persistante ou un enrôment peut être un signal d'alerte, surtout s'ils durent depuis plusieurs semaines. Ces symptômes peuvent indiquer la présence de cancers tels que le cancer du poumon, de la gorge, du larynx ou de l'ésophage. Mais comment distinguer une toux habituelle d'une toux qui nécessite une attention médicale ? Une toux persistante est celle qui dure plus de trois semaines sans amélioration. Elle peut être sèche ou produire des mycosités, et dans certains cas, elle peut s'accompagner de douleurs thoraciques ou de difficultés respiratoires. L'enrôment, quant à lui, concerne une modification de la voix, rendant votre ton plus gros qu'au plus faible que d'habitude. Ces signes peuvent être causés par des tumeurs qui exercent une pression sur les voies respiratoires ou qui les obstruent partiellement, affectant ainsi votre capacité à respirer ou à parler normalement. Les cancers du poumon et ceux affectant les cordes vocales sont particulièrement connus pour provoquer de tels symptômes. Si vous avez une toux qui ne disparaît pas ou un enrôment qui persiste, il est conseillé de consulter un médecin pour une évaluation approfondie. Des tests supplémentaires, comme une radiographie thoracique ou une endoscopie, peuvent être nécessaires pour diagnostiquer la cause sous-jacente. De la respiration, passons maintenant aux changements moins visibles mais tout aussi importants concernant nos habitudes intestinales ou urinaires. Avez-vous noté des changements récents dans vos routines habituelles concernant vos habitudes intestinales ou urinaires ? Des changements dans la fréquence, la consistance ou l'apparence des selles ou de l'urine peuvent indiquer des problèmes de santé sous-jacents, y compris des cancers de l'appareil digestif ou urinaire. Une constipation persistante, une diarrhée inhabituelle ou des selles qui paraissent plus étroites ou plus sombres que d'habitude peuvent être préoccupantes. De même, la présence de sang dans les selles, qu'ils soient visibles ou détectés lors de tests médicaux, est un signe à ne pas négliger. Ces symptômes pourraient indiquer un cancer colorectal, notamment lorsque d'autres symptômes comme une douleur abdominale ou une perte de poids inexpliquée sont également présents. Passons aux attitudes urinaires. Des changements tels qu'une augmentation de la fréquence d'émixion, une sensation de brûlure lent de l'urination ou la présence de sang dans l'urine sont des indices qui peuvent alerter sur la présence d'un problème de santé. Ces symptômes peuvent être liés à des cancers de la vessie, des rats ou de la prostate. Il est important de souligner que ces changements ne sont pas toujours synonymes de cancer. D'autres conditions, comme les infections, les inflammations ou certains médicaments, peuvent également en être la cause. Toutefois, en raison de la gravité potentielle de ces symptômes, une consultation médicale est recommandée si vous constatez de tels changements. Et si manger devenait soudainement difficile, la difficulté à avaler, ou dysphagie, peut être alarmante et est souvent un symptôme sous-estimé qui peut signaler des problèmes de santé graves, y compris certains types de cancers. Lorsque l'acte d'avaler devient un défi, cela peut indiquer une obstruction ou une irritation dans l'ésophage, qui pourrait être dû à un cancer de l'ésophage, de la gorge, ou même à des cancers qui exercent une pression sur ses aules. Mais comment reconnaître que la dysphagie pourrait être liée à une condition médicale grave plutôt qu'à un problème passager? Si vous remarquez que la difficulté à avaler devient de plus en plus fréquente, ou si elle s'accompagne de douleurs, de pertes de poids inexpliquées ou de changements dans votre voix, ce sont des signons d'alerte à ne pas ignorer. Ces symptômes nécessitent une évaluation par un professionnel de santé qui peut recommander des examens tels qu'une endoscopie ou des études de barium pour visualiser l'ésophage. En parlant de douleurs, certains signes dans notre abdomen peuvent aussi être des indicateurs critiques. La douleur ou l'inconfort abdominal ne sont pas seulement des inconforts courants, ils peuvent être les premiers signaux d'une variété de types de cancers. Une douleur persistante ou intermittente dans la région abdominale, notamment dans le bas-ventre ou autour du pelvis, peut être particulièrement alarmante. Dans le contexte du cancer, cette douleur peut être due à la croissance d'une tumeur qui exerce une pression sur les organes internes ou qui obstruent partiellement une structure, comme l'intestin ou les voies biliaires. Par exemple, le cancer de l'ovaire est souvent surnommé de « tueur silencieux » car il ne présente pas de symptômes évidents au début, mais peut finalement provoquer une gêne significative dans la région pelvienne. En outre, des types de cancers comme le cancer colorectal ou le cancer de l'estomac peuvent également provoquer une douleur abdominale notable. Cette douleur peut être accompagnée d'autres symptômes tels que des modifications des habitudes intestinales, une perte de poids inexpliquée et des sensations de satiété précoce. Il est crucial de ne pas ignorer ces douleurs, surtout si elles persistent ou s'aggravent. Une consultation médicale est nécessaire pour diagnostiquer la cause sous-jacente. Un professionnel de santé peut recommander des examens tels qu'une échographie, une tomodensitométrie ou une IRM pour mieux comprendre l'origine de cette douleur. Chaque symptôme que nous avons discuté aujourd'hui pourrait être un simple désadrément ou un signe avant-coureur de quelque chose de plus grave. Partagez cette vidéo pour sensibiliser vos proches et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'informations vitales sur la santé. Quel autre sujet de santé souhaitez-vous que nous explorions ? Laissez vos suggestions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !